Bonjour à tous, le pourquoi du comment ça continue et on va encore apprendre plein de choses intéressantes aujourd'hui. Mais d'abord, je voudrais vous montrer une photo. Voilà, ça c'est moi à 19 ans, déguisé en moine pour un spectacle vivant. Prémédité me direz-vous ? Oui, 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 peut-être. Et je me souviens, ce qui m'avait surtout amusé à l'époque, c'est quand on m'avait rasé la tête pour faire cette tonsure que vous voyez. Bon, c'est vrai que depuis le motu proprio de Paul VI en 1972, les religieux ne sont plus obligés de porter cette coupe de cheveux. Mais comme mon spectacle se situait au 15e siècle, on était pile poil dedans, quoi. Justement, cette semaine, je vous propose de comprendre pourquoi les moines portaient une tonsure. Et on va commencer par découvrir la symbolique que revêtaient les cheveux pour les sociétés antiques. Quand ils sont longs et soignés, ils sont liés partout dans le monde au charme et à l'érotisme. Déjà en Grèce, il y a plus de 4000 ans, les jeunes filles vierges les portaient de cette façon. Elles les coupaient une fois mariées pour les offrir à la déesse de la fertilité, renonçant du coup à séduire hors du foyer. En Égypte, l'usage de la perruque longue était courant chez les femmes des classes aisées, dans le but d'affirmer leur rang et de charmer les hommes. Les différents pharaons en portaient aussi pour matérialiser leur pouvoir et leur autorité. On passe donc de la séduction à la puissance, à la noblesse. Et pour les anciens, le cheveu, ce n'est pas juste un attribut physique. Ça représente la personne elle-même, sa force, son énergie vitale. C'est pour cette raison que les Romains avaient pour rituel de raser la tête des condamnés à mort pour symboliser la vie qu'ils s'apprêtaient à leur enlever. On retrouve d'ailleurs cette idée dans l'Ancien Testament avec l'histoire de Samson. Vous savez, c'est ce personnage consacré à Dieu qui tirait une force herculéenne de ses cheveux parce qu'il rendait visible et concret ses voeux formulés au Seigneur. Mais si cette vocation pouvait se matérialiser par des cheveux longs, il fallait qu'ils soient entretenus. Parce que s'ils étaient sales et hirsutes, ils évoquaient davantage la provocation, la brutalité inquiétante, voire démoniaque. Dans les psaumes, la chevelure abondante symbolise l'ennemi de l'ordre, l'anarchiste, et dans le Deutéronome, l'homme sauvage. C'est d'ailleurs pourquoi le prophète Ézéchiel a insisté sur la coupe que devaient arborer les prêtres quand ils célébraient. « Ils ne se raseront pas la tête, ne se laisseront pas non plus pousser librement les cheveux, mais ils les couperont soigneusement », c'est ce que dit Ézéchiel. Avec tout ça, on comprend déjà mieux pourquoi au IIe siècle après Jésus-Christ, le pape Anicée impose la tonsure aux moines. C'était une façon d'affirmer leur renoncement à toute forme de séduction et de possession. En fait, en offrant leurs cheveux, les clercs s'offraient eux-mêmes et ils acceptaient leur dépendance à l'égard de Dieu. Un signe d'humilité majeure qui était également un élément différenciant par rapport aux laïcs. En plus de l'habit, bien évidemment, cette particularité capillaire garantissait aux clercs leurs privilèges, les mettaient à l'abri de la justice laïque et symbolisaient leur dignité. Et cette forme de couronne représente la royauté spirituelle, contrepartie au renoncement à la royauté dite « temporelle », c'est-à-dire relative au pouvoir et aux possessions. La tonsure représente également la couronne d'épines que Jésus portait au moment de la Passion. Et ce serait une référence à ce qu'a subi Saint-Pierre à Antioche, quand les habitants de la ville lui ont rasé la tête par rejet de la foi chrétienne. Voilà, finalement, la tonsure. C'est la marque des hommes qui ont choisi Dieu et qui l'affirment de façon visible. Une pratique abandonnée, je vous le disais tout à l'heure, depuis 1972, même si les clercs sont toujours tenus d'arborer une coupe de cheveux plutôt courte. Et ça tombe bien parce que c'est mon cas. Bon, attention, je ne veux pas dire que j'aspire à entrer dans les ordres. Non, 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 je ne vais pas vous laisser tomber comme ça. On a tellement de choses encore à découvrir ensemble. En tout cas, merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada